Bonjour à tous, c'est Shadow Bros, et bienvenue dans cette vidéo de The Legend of Zelda Link Between Worlds du coup. Et aujourd'hui, ben, on va s'attaquer au Palais des Ténèbres. Ça y est, enfin, on y est ! Oh mon dieu ! Hmm, d'accord. Il va falloir mettre un truc ici. Là, on peut mettre une bombe ici, apparemment. Voilà. 5 rubis. Ah oui, ça fait toujours plaisir, après tout. On va mettre une bombe comme ça, hop, on pourra traverser. Et voilà. Apparemment, de l'autre côté, il est censé avoir un petit truc. Euh, on va mettre un peu le mien parce que là, je vois vraiment rien. Ok. Il y a vraiment rien ici. Ouais, j'allais dire, il y avait quelque chose ici. Hmm, cette lumière-là, elle me parait louche quand même. On va péter ça. Euh, on va mettre la lanterne en Y, je pense. Hop, on a reçu une petite clé. C'est déjà pas mal. Euh, du coup, on a pété ça. On va péter l'autre, je pense. Hop là. On va dépenser. On va mettre une petite. On va mettre une petite. Hop là. Sous-tu de venir ? Oui ? Comment allez-vous faire ? Sous-tu de venir ? Non, bah. Sous-tu de venir ? Ou pas faire de l'autre ? C'est pas une petite ? Ou pas ? Parfois. Parce que les deux ? C'est pas... Plourier ? bien bien voyons voir un peu ici il n'y a rien là on peut passer par là et il ya des monstres il n'y a rien C'est parti ! Il y a l'air d'avoir quelque chose ici. Un coffre. Un tentacule de monstre, pourquoi pas. Ici, il y a l'air de pouvoir passer par au-dessus, du coup. On va... On va devoir passer par au-dessus, du coup, je pense. Et je le vois qu'au dernier moment, en plus, ce machin... Il traverse à travers les murs. Voilà. On a une boussole, maintenant. Il est censé y avoir un mur, ici. Non. Non. On est où, alors ? Là, on ne peut pas passer. Là, on ne peut pas passer non plus. Peut-être que je dois faire péter, après tout. Ah ! Voilà, c'est mieux. Une fontaine de fées. D'accord. N'importe quoi. Là, il me semble qu'on puisse y aller. Voilà. Ça nous amène où, tout ça ? Une petite plaie. D'accord. Non, bref. Allons voir dans les extérieurs, là. On a la clé, maintenant. Et voilà, la salle du boss. Je pense qu'ici, il va falloir venir d'en haut. Oh. Oh. On a la clé. Deux-le, là. Non. On a la clé. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Et voilà, une petite clé. Encore une. Du coup, là, je pense qu'on va pouvoir ouvrir les portes d'en haut avant d'aller en bas. Parce que je ne sais pas où trop aller d'abord. Donc on va aller d'abord en haut, je pense. Mais il y a un coffre là-bas. Je pense qu'on pourra y aller en y allant vers le haut, du coup. Ok, je comprends. D'accord. Bon, ça, ça nous amène, du coup, à un coffre. C'est génial de rien voir. Bref, allons de l'autre côté, du coup. Il y a un truc à péter, je suppose, aussi. Voilà. On va le voir, ça. D'accord, là, il y a un autre truc à péter. Donc là, on va le voir aussi. Des rubis. Pourquoi pas. Bon. Ici, hop, on a fait le tour. Ok. D'accord. Bon, ça s'est ouvert, maintenant. Ensuite, quoi d'autre à faire ? Allez, j'ai vu qu'il y avait un coffre, là. J'allais dire, Link ne va pas l'ouvrir. Bon, là, il va falloir aller en haut, du coup. Hop. Voilà. Ah, il y en a là aussi à péter. Voilà. D'accord. Bon, là. Là. Et là. Et voilà, on a la roche de légende qui se trouve dans ce donjon. Nince. Du coup, bref, partons maintenant de là. On peut redescendre, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Bon. Maintenant, on va pouvoir redescendre tout en bas. Ah, mais non, il reste le coffre là-bas. J'avais complètement zappé. Mais il y a une coffre là-bas. J'ai toujours pas pu l'atteindre, là. Ah, d'accord. Je vois. Cinq entres billes. Bon, maintenant, à cet étage, il n'y a plus de coffre. Donc, passons à l'étage suivant. Ah non, c'est l'étage d'en dessous. Donc, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Donc, l'étage qu'il y a là, il devrait y avoir, normalement. Oui, là, il y a quelque chose. Donc, on doit pouvoir venir de... Si je prends là, on va pouvoir aller chercher le coffre. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vais aller chercher le coffre, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bon, maintenant que tout ça est fait, est-ce que je peux aller chercher, maintenant, aller chercher ce coffre ? Du coup, il est en hauteur. Là, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien à briser, ici. Donc, je pense que, vraiment, je dois venir d'ici. Je ne vais pas aller plus haut, parce que là, il y a un moyen d'aller plus haut. Il y a un moyen d'aller plus haut, là. C'est juste pour des rubis. L'arnaque. Deux-titrage Société Radio-Canada Ah non, ça ne m'indique que là actuellement donc... Je ne sais même plus comment faire pour aller chercher ce coffre. Parce que tous les indiquent que c'est ici qu'on doit le récupérer. On ne peut pas aller plus haut. Si, on peut aller plus haut. Et le coffre se trouve normalement juste là. Du coup, si j'en souviens bien ce que je vois... Du coup, ici, il est possible de faire péter quelque chose. Voilà. Tout ça pour ça, sérieusement. Déçu et choqué en même temps. Allons battre le boss. Il est prêt à améliorer notre épée une deuxième fois. Explication Oh ! Non ! C'est en fait des lumières ? Fais intelligence bonterroris Je ne sais pas pourquoi il m'écrase là. Mais il fait mal ! Heureusement, j'ai des faits, mais bon, ils ne vont pas suffire s'ils font autant mal que ça. Mais n'importe quoi, je ne peux même pas le frapper ! Je ne peux même pas le frapper sans me faire mal ! J'ai perdu deux feuilles quand même face à ce boss. Mais je ne savais pas qu'il faisait autant mal, sérieusement. Il a mis du temps à exploser quand même. Yeah ! Notre quinzième cœur avec Gully, qu'on a sauvé. Merci, grâce à toi, je vais pouvoir forger mon épée encore. Ah Link ! Alors, ça t'épate ? Tu ne t'y étendais pas, hein ? Je suis un des sept sages. Mais c'est quoi un sept sage ? Je suis petit, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres sept sages qui attendent ton aide. Va vite, les ai sauvés. Bah oui, il y en manque trois encore. Ça, j'avais bien compris, ma chère. Oui, on va sauvegarder. Puis on va partir à la forge. Améliorer l'épée, du coup. Donc, hop. Allez. Ah, j'allais dire. Voilà. Alors, ça... Bref, là, tu dis la même chose. Mais j'arrive, là ! Tu as des roches de légendes. Je vais pouvoir les utiliser pour améliorer ton épée. Tu ne voudrais pas me les confier pour que je m'en occupe, s'il te plaît ? Allez, bouge-toi ! On a l'enfant du boulot ! On va améliorer l'épée du gamin. Enfin, ça fait longtemps que j'ai attendu ce moment. Je vais me dépasser. Bien, je vais te montrer si que c'est moi le meilleur. Bouge pas de là. Et voilà, gamin. L'épée de légende a été améliorée. Cette ultime transformation fait d'elle une arme réellement digne d'un héros. Alors, c'est qui le meilleur, franchement ? Ton épée est la plus puissante qu'il soit. Personne ne peut te résister. Ah, ça fait longtemps que je n'allais pas travailler comme ça. Qu'est-ce que tu me dis, toi, maintenant ? C'est ce que j'aime chez lui. C'est ce regard de quand il travaille. Grâce à toi, je retourne amoureuse. Finalement, ce n'est pas si mal que ça d'aider les gens. T'as vu ? Ton épée est la plus puissante qu'on puisse trouver. Et je ne la gère pas, crois-moi. Ça faisait un moment que je n'allais pas travailler comme ça. Merci. De rien. D'ailleurs... Est-ce que j'envoie la carte ? Quand je fais ça, il me reste encore trois Little Garno à trouver ici. Donc on va s'en charger. Il me semble qu'ils sont tout proches du château. J'en entends un. Ah bah, qui est sur le mur. Voilà. J'en entends encore un. Il en reste un. Et celui-là, je ne sais pas où il est. Il ne serait pas dans le village, là. Je pense que j'en ai laissé un dans le village, mais je ne sais pas où. Pour l'instant, je n'entends rien. Il y en a un dans cet arbre. Il y en a ici. Il est où, ce qu'il est là, là ? J'en ai aucune idée où il est, en plus. Ça fait chien. On va aller voir, là-bas. Je l'entends. Voilà. Non, lâche-moi ! Épique, mes revies ! Bon, du coup, ça, c'est fait. On va se rendre au temple de l'eau. Pour trouver un autre sage, du coup. On avait déjà dévorillé la voie, donc il ne nous reste plus qu'à y aller. Tranquille, pépère. Le temple de l'eau, qui est juste là. Hop, là. Laisse-moi passer, toi. Le palais du marais. Avant de... Peut-être avant de faire le palais, j'aimerais bien faire quelque chose. Parce qu'il y a un cœur de cœur qui va être assez chiant. Et je sais qu'il est vraiment chiant à l'avoir, parce que je galère tout le temps. Mais il faut que j'essaie de l'avoir. Parce que plus je le retarde plus, il va être casse-couille, hein. Ouais. J'ai encore une fée, normalement. Voilà. Juste là, il y a des enfants. Et si tu touches trois pots à la suite, tu verras un oiseau arriver. Et si tu le touches, tu gagnes 20 rubis. D'accord, merci pour cette information. Tu veux me raconter, mon gars ? Je gagnerai. Salut les mains, ici. C'est un terrain d'octobol. C'est trop... Cinquante mille de parties, pas l'enjeu. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. On va te lancer 30 balles, tu es prêt ? Et du coup, là, actuellement, j'ai 30 balles et je dois faire 100 points maximum. Si je réussis à faire 100 points, ils me donneront un fragment de cœur. Ce qui est compliqué parce que, voilà, frapper, c'est pas de la tarte. Non, tu vas-tu ! Mais, je dois frapper ce oiseau de malheur. Non, c'est plus tard, du coup. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment difficile à faire parce que le oiseau est vraiment difficile à atteindre. Là, je n'ai fait que 39 rubis. Alors, c'est 50 rubis la partie. Voilà, quoi. On doit faire 100 rubis pour gagner le fragment de cœur. Donc, voilà. C'est... Galère ! Non, mais je frappe au même endroit. N'importe quoi ! Non, mais... C'est vraiment dur ! Ce petit mini-jeu, franchement, il casse-pied. Je ne l'aime pas. Yes ! Non, mais n'importe quoi ! J'aimerais bien avoir le putain de crabe. Non, mais c'est impossible de voir le crabe ou quoi, là ? Voilà. J'ai encore perdu. Je n'ai fait que 31 rubis. C'est vraiment n'importe quoi, franchement. Bon, je pense qu'on le fera à un autre moment, parce que je galère trop, je m'entraînerai moi-même, mais bon. Je m'entraînerai moi-même de mon côté pour essayer de faire 100 rubis. Mais franchement, c'est vraiment infaisable, ce jeu. En moins d'être un pro du baseball, mais bon, moi, je n'en suis pas un, donc voilà. Donc, on va se mettre devant le palier et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, du coup. On récupère les rubis que j'ai perdus, là. Parce que si vous comprenez bien, du coup, il faut toucher 3 pots et un oiseau apparaît. Du coup, ça vous donnera 20 rubis. Encore 3 pots, ça vous fait encore un oiseau, 20 rubis. Et encore, si vous le touchez, l'oiseau, voilà, quoi. Parce qu'il n'est pas facile à viser. Et ensuite, ça fait ainsi de suite. Entre deux, il y a des pots dorés qui donnent 5 rubis, contrairement à d'autres qui donnent un, du coup. Bon, bref, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où on fera le palier du mari, apparemment. Bon, salut et bye-bye !